... Je cède directement la parole à Madame la Lomestre. Chers amis, permettez-moi, au nom de toute équipe du groupe Action, qu'il s'agisse des membres, des élus de la ville ou du centre public d'action sociale, de vous présenter les meilleurs voeux de santé et de prospérité. Si 2018 sera important pour l'avenir de notre commune, je vous souhaite avant tout de trouver le bonheur, tout au long de cette année, auprès de vos proches et de ceux qui vous sont chers. À l'approche d'octobre 2018, il nous serait essentiel de vous inviter à prendre connaissance des enjeux et des actions qui seront envisagées au cours non seulement des prochains mois, mois, mais également des prochaines années pour le bien-vivre à Cominoir-le-Thon. Nous ne vous dévoilerons pas l'extrême de notre programme ce soir, mais nous souhaitons, d'ores et déjà, attirer votre attention sur votre volonté de poursuivre le travail mené au service des citoyens. A la tête de notre commune depuis près de 30 ans, le travail colossal effectué par le groupe Action à travers notre tourbeste Gilbert Deleu n'est plus à démontrer. Au cours de ces trois décennies, une expérience unique, non négligeable et incomparable a pu être acquise par l'ensemble des élus d'Action. En bon meneur, Gilbert Deleu a en effet su transmettre à chacun des élus et des sympathisants de notre groupe la passion pour sa commune. Nous sommes à présent suffisamment armés pour poursuivre et veiller au bon développement de notre territoire, quel qu'en soit le domaine. Je pense que c'est notre devoir de tenir les engagements qu'il avait pris et de veiller à ne pas gâcher le travail d'une vie. A côté de cela, les valeurs humanistes que nous prenons nous amènent à être chaque jour plus proches du citoyen. Au fil des années, une relation de confiance et ouverte au dialogue s'est installée avec la population. Et plus que jamais, dans cette période d'austérité, c'est la solidarité avant tout qui nous anime dans l'envie d'agir pour et avec la population au cours des prochaines années. Voilà pourquoi Action se définit avant tout comme une équipe solide et solidaire. Cette année demandera en effet d'être soudée, de travailler dans un esprit de cohésion. Rien n'est jamais acquis. Nos idées et projets à partager avec la population sont d'ailleurs chaque fois plus innovants et ont pour objectif de répondre assurément aux attentes de la population. La priorité est donnée également à l'individu et nos familles afin de donner toutes les chances d'un parcours de vie réussi. Nous souhaitons aider les citoyens à s'engager et à saisir les opportunités qui se présentent à lui. La sensibilité qui nous anime nous amène à donner aussi une attention particulière pour les exclure, ceux qui se sentent menacés ou fragilisés par les aléas de la vie. À côté de l'administration, le centre public d'action sociale joue encore plus un rôle fondamental. La sécurité au sens large du terme et l'emploi constituent également une partie importante de nos préoccupations actuelles et futures. Nous l'avons déjà démontré à travers différentes actions menées qu'il s'agit de l'amélioration de la sécurité sur nos routes, de l'attention à accorder la tranquillité des quartiers de l'entité ou du développement économique et commercial. Il s'agit de projets mûrement réfléchis, parfois de grande envergure et ses tendances au long terme qui ont toutes leurs places aux bénéfices de la population. Depuis maintenant deux années, j'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie dans la mission qui m'a été confiée de manière inopinée, mais pour laquelle je tiens à continuer à m'investir pleinement. Si j'ai pu mener à bien ce travail quotidien et ainsi rendre un maximum de services à la population, c'est grâce à l'ensemble des membres du personnel d'administration communale, mais aussi grâce à toute l'équipe d'action. Je suis fière d'être à la tête d'une équipe dynamique et pleine d'enthousiasme. Vous m'avez apporté le soutien nécessaire à l'accomplissement de notre projet communal. Je vous en remercie et vous invite à en plus vivre davantage. Permettons à chacun de prendre part au projet. Relions les hommes et les projets entre eux. Utilisons nos ressources au mieux. Donnons à chacun de l'espace, du respect et de la confiance. C'est une équipe unie, réfléchie, homogène, en provenance d'horizons différents, mais qui se compètent parfaitement, qui défendra au nom d'action l'avenir de notre commune le 14 octobre prochain. Si j'ai un vœu à formuler pour cette nouvelle année, ce serait de garder le même cap, celui instauré avec conviction par le bon maître Gilbert Deleu. Je souhaite maintenir notre commune conviviale, familiale, entreprenante, participative et associative. La fraternité humaine n'a pas d'égal. Si commune en le temps évolue maintenant depuis de nombreuses années sur des bases solides, nous souhaitons aussi démontrer qu'à travers notre dynamisme, notre commune poursuivra une belle ascension. Notre engagement, c'est aussi la poursuite d'un avenir toujours meilleur. Et puisque notre mouvement se voit avant tout actif sur le terrain, souhaite ouvrir davantage le dialogue avec les citoyens, donner plus d'ouverture, plus de participation et plus de débats, nous vous présentons ce soir les résultats d'une vaste enquête lancée à l'été dernier. Cette enquête avait pour objectif de donner la parole à toute la population, ouvertement, sur différents domaines pour lesquels nous voulons agir. Cette ouverture vers chacun et chacune nous permet de justifier notre programme politique qui se montrera pertinent et à l'écoute de tous. Il véhiculera les valeurs qui nous importent et reflètera notre créativité et notre engagement sans faille. Et j'espère qu'il vous permet de faire le bon choix. Soyons surtout au cœur de notre commune, soyons fiers de notre ville. Et je vous remercie pour votre présence aussi nombreuse ce soir. Et à nouveau, à toutes et à tous, une très belle année 2018. Merci. Un problème de ce qu'il nous dit, la meilleure façon d'approcher l'autre, c'est d'aller vers lui. C'est ce que nous avons fait l'été dernier en diffusant directement à la population un questionnaire de trois pages. Plus de 300 réponses ont été réceptionnées. Deux tiers en papier, un tiers par internet. Le questionnaire étant relativement complet, le nombre de participants est donc significatif. Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont pris part à cette enquête. Et nous nous engageons à tenir compte de leurs amis. Alors, on va vous présenter la liste du CPAS. Le premier, il est engagé en 2012. Il est élu conseiller. Il a dernièrement relevé le défi de la présidence du CPAS. C'est donc un nouveau challenge que nous lui proposons de relever, celui de mener cette liste. Il a la jeunesse et les compétences. Il sera un gage de pérennité et de stabilité pour assumer les responsabilités liées à l'institution. Frédéric Allais. Ensuite, élue depuis plus de 20 ans et vice-présidente du CPAS depuis une quinzaine d'années, Christine n'a pas hésité à soutenir Frédéric dès sa prise de fonction. Elle souhaite continuer l'aventure et son investissement social. Elle sera donc deuxième sur votre liste du CPAS, Christine Vantor. Ensuite, il est tombé dans le chaudron politique dès son plus jeune âge grâce à son papa. Il s'y est investi depuis près de 18 ans déjà. Nous avons pu compter sur lui après l'accident du bourgmestre en reprenant certaines responsabilités scavinales. Il a choisi de mettre son expérience au service du CPAS. Francis Gaffier. Applaudissements Qu'est-ce qu'on a présent à la commune ? Elle ne s'attendait pas à devoir présider aux destinées de notre ville dès 2016. Elle a su relever ce challenge en s'investissant complètement dans les nombreux dossiers, parfois difficiles et compliqués, et en sachant mobiliser derrière elle l'ensemble du personnel. Elle est la personne idéale pour conduire notre liste. Elle a la jeunesse et l'expérience pour relever les défis de la prochaine législature. Elle peut compter sur une équipe acquise et soudée. Et c'est ensemble que nous soutiendrons Marie-Ève Dubois. Applaudissements C'est à la plaisir, avec vous, on ira, loin. Élu conseiller au CPAS, puis conseiller communal et provincial. Échevant depuis 2012. Président de notre parti depuis 35 ans. J'ai pu compter sur lui, dès mon accession au poste de bourgmestre. Impliqué depuis toujours dans les dossiers. Il m'a apporté son expertise et son expérience. Déjà investi dans de nombreuses attributions scaliniales, il a pris à coeur de revaloriser le travail du personnel communal et a pris à bras le corps l'échelon des travaux en lui insufflant une nouvelle dynamique. Didier van der Scheld Applaudissements Applaudissements Récemment diplômée avocate, Clémentine a décidé de se lancer en politique. Convaincu de pouvoir faire avancer les choses en s'investissant pour sa ville, c'est une pourfait de jeunesse qui rayonnera à la 3ème place d'autre liste. Elle suit ainsi l'état de son père. Souhaitons qu'elle soit aussi brillante que lui. Préventile van der Scheldt. Applaudissements 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 Récemment, Jean-Jacques a estimé qu'il était temps pour lui de réaliser un vieux rêve, celui de s'engager en politique. Un moyen de mettre à disposition ses compétences humaines et managériales acquises après ses années de direction au sein de l'école Saint-Anne-Ville-de-Commune. Engagé dans les collectifs pour le respect de l'environnement et les bien-être des habitants, il pourra comme décideur être au cœur de l'action. Jean-Jacques Pitez Applaudissements Applaudissements En 5ème position, elle n'est pas là, mais pas présente aujourd'hui, en classe verte, pour les femmes. C'est ça ? Arrivée en politique en 2012, on lui a confié la présidence du Centre culturel. Afin de m'être déterminée, elle a su convaincre l'équipe en place de toujours se remettre en question. D'y mourir tout en prenant la décentralisation et la proximité avec le public communois. Elle s'est également battue pour la rénovation du Centre culturel, et ses efforts sont sur le point d'être concrétisés. C'est la personne de Charlotte Gruson. Applaudissements On vous a présenté les 3 premiers candidats au CPS, les 5 premiers au niveau de la ville. Mais sur ces bonnes choses, je pense qu'on pourra voir le verre de l'amitié, et toutes les petites bonnes choses qui vont agrémenter ces petites soirées conviviales et familiales ensemble. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...